Bonjour Sylvain. Bonjour Jérémy. Tu es expert métier chez Meta2i. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier, ton quotidien ? Donc je suis rentré en 2005 chez Meta2i pour faire la partie développement donc pour nos clients. Ensuite j'ai été responsable de projet, j'ai été ensuite responsable produit suite au rachat de l'entreprise par trois associés dont moi-même. Et depuis je suis expert métier donc j'accompagne les industriels, nos partenaires sur leurs besoins quotidiens sur la production, sur le process, sur leurs besoins qualité, traçabilité, leurs problématiques qui sont orientés sur la production. Meta2i propose plusieurs logiciels, l'un d'entre eux s'appelle KMprod, on en a un autre qui s'appelle KMextrusion, on en reparlera. Qu'est-ce que KMprod et qu'est-ce qu'un logiciel MES ? Oui donc nous avons le logiciel KMprod qui est notre logiciel phare depuis plus de 20 ans, qui accompagne les industriels sur leurs besoins suivi de production et qui couvre les fonctionnalités du MES. Donc les fonctionnalités du MES sont 11 briques de la traçabilité, la qualité, la gestion des ressources. Il couvre aussi les fonctionnalités du suivi de production surtout et de suivi d'ateliers, d'informations, un système d'information de l'atelier. Donc on va pouvoir gérer en entrée, de l'entrée de la matière première jusqu'à l'expédition, la logistique et échanger avec les automates. Donc on va récupérer les informations sur le terrain pour les traiter et au besoin les transmettre à l'ERP. Ils servent passerelle entre l'ERP et la machine. Quelles innovations apportent Meta2i au secteur du MES ? Je pense notamment au logiciel KMextrusion qui est dédié à l'extrusion aluminium mais pas que. Notre logiciel KMextrusion est né en fait d'un besoin de nos industriels. Donc nous travaillons essentiellement dans l'extrusion d'aluminium. Nous avons historiquement nos clients dans ce métier là et au fil du temps on a fait beaucoup de développement un peu spécifique pour chaque industriel et on a eu une réflexion il y a cinq ans au rachat d'entreprise de se dire maintenant qu'on peut capitaliser tout ça pour en faire un logiciel. Donc sur la base de KMprod on a développé le logiciel KMextrusion pour fournir à nos différents industriels dans le métier d'extrusion d'aluminium. Un logiciel assez complet de l'approvisionnement en matière jusqu'au filage avec notre outil d'optimisation de la production au petit presse, les gestion des fours de revenus. KMextrusion n'est pas seulement limité à ça, on travaille aussi directement avec les différents secteurs d'aval de parachèvement donc le lacage, la ligne de lacage, du parachèvement autre avec l'usinage, l'anodisation, l'emballage, l'assemblage de profil ensemble donc certissage par étage. D'autres métiers qui sont liés vraiment à l'aval d'une ligne d'extrusion d'aluminium. Bien sûr avec l'expédition donc la gestion des colis et toute la partie aussi qualité, process, traçabilité. Ce logiciel est vraiment complet de l'entrée de la matière à l'expédition. J'imagine que chaque année il y a une évolution de l'outil du logiciel, quelles sont les nouveautés pour 2024 ? Alors pour 2024 on en a plusieurs, on travaille actuellement avec nos industriels sur la partie qualité donc vraiment un besoin qualité car actuellement comme vous le savez il y a un gros besoin sur la partie empreinte carbone donc maîtrise de son énergie donc notre logiciel fait déjà l'acquisition des machines. Cette partie là est très importante pour assurer une meilleure empreinte carbone il faut aussi assurer une meilleure qualité. Une meilleure qualité engendre une meilleure maîtrise de ses coûts, évite les retours clients et non conformité donc maîtriser sa qualité permettra aussi de limiter les coûts. Il y a un gros travail sur la partie qualité avec nos industriels pour pouvoir améliorer, maîtriser beaucoup mieux sa qualité. Il y a également un besoin de traçabilité, savoir avec quel billet d'aluminium on a filé quel profilé, quel produit est arrivé voilà en cas de problème de pouvoir remonter à la source, de pouvoir analyser plus facilement ces données là. Et ensuite on a un troisième gros sujet actuellement qui est liant. On a un besoin de nos industriels sur la partie planification des lignes de la cage avec le passage sur une cabine ou une autre, optimiser les temps de calcul de nettoyage voilà tout un calcul qui est fait pour optimiser et améliorer la production. Très bien merci. Autre question, quels sont les résultats concrets que des clients de MetaDusy ont pu obtenir en utilisant vos solutions ? Donc le premier sujet on est en train de mettre actuellement cinq nouvelles presses en place en Europe donc en Espagne et en France. Donc le premier sujet c'était vraiment l'acquisition des données pour pouvoir faire un suivi de performance de TRS pour analyser les temps de marche, les temps d'arrêt de la presse et pouvoir améliorer ce sujet là. Donc vraiment le sujet de base. Le deuxième sujet bien sûr c'est l'optimisation de la production donc avec notre outil OptiPresse. Donc OptiPresse va permettre d'optimiser la quantité de matières premières réunies dans la presse pour pouvoir l'optimiser, d'avoir le moins de déchets possible et d'améliorer au maximum, d'optimiser au maximum la production. Donc on a déjà ces deux premiers sujets qui sont très importants. Ensuite un suivi de production assez facile à utiliser avec la gestion des encours, savoir où les produits sont exactement, pour optimiser les secteurs, la planification aussi. L'outil va permettre à aider à l'ordonnancement, savoir qu'on a tel produit à tel endroit, on va pouvoir avertir au client que sa production, sa commande est disponible. Donc voilà il y a tout un sujet assez vaste en plus de la traçabilité, de la qualité pour améliorer tout le flux de l'usine. Merci pour cette réponse et au-delà de la question de la production pure, comment est-ce que vos outils peuvent aider à améliorer peut-être la sécurité globale de l'atelier ? Donc on a développé un outil, suite à la configuration qui a été faite par le client, l'opérateur en début de poste il a averti du fait qu'il doit mettre ses EPI bien sûr, c'est très important pour avoir la sécurité. Il doit respecter ses différents critères, avertir que tout est ok, il signe, il a accès tout à la gestion documentaire au besoin pour maîtriser la manipulation des produits par exemple, que ce soit document papier ou vidéo bien sûr. Il va être accompagné tout le long de son procédé, on est dans des métiers d'usine, c'est très important de pouvoir maîtriser tout cela. Merci Sylvain. Si on veut en savoir plus sur Meta2Z ou sur les logiciels que l'entreprise propose, où est-ce qu'on peut retrouver j'imagine à cet internet ? Bien sûr sur notre site kmextrusion.com ou kmprod.eu et bien sûr sur les différents salons auxquels on participe donc Global Industrie, c'est Industrie Time qui arrivait récemment, tous les différents salons qui parlent de l'industrie 4.0 et on fait partie bien sûr du club MES mais aussi du club d'aluminium France du fait de notre expérience. Mais je voudrais préciser une chose, c'est que KM Extrusion n'est pas un métier limité, n'est pas un logiciel limité à l'extrusion d'aluminium. On va pouvoir travailler dans l'extrusion du club, dans l'extrusion d'or, on a l'extrusion plastique aussi bien sûr. Tous les métiers liés à l'extrusion et kmprod est un outil qui permet de travailler donc dans le suivi de production mais pas forcément dans l'industrie lourde. On travaille également avec des usines de textile médical, de pet food, on arrive toujours à avoir un métier, c'est très diversifié. Merci Sylvain, nous avons vu un peu le logiciel mais est-ce que tu peux nous parler de la ville d'entreprise et des nouveautés pour 2024 peut-être ? Donc les nouveautés 2024 sur la vie de l'entreprise c'est que nous avons recruté six jeunes talents de 20 à 50 ans. Nous avons un directeur des opérations qui vient d'arriver dans l'entreprise, des chefs de projet, des développeurs et un ingénieur IA qui vient pour nous apporter son expertise. Nous recrutons encore, nous avons encore un développeur qui rentre en septembre. Donc maintenant vous êtes un effectif de combien dans cette entreprise ? On va arriver à une vingtaine de personnes avec la sous-traitance bien sûr qui inclut dedans. Nous faisons travailler des freelances pour nous accompagner aussi et en partie nous avons des intégrateurs KMPROV en France et en Espagne. Merci Sylvain pour ces précisions. Merci Jérémy. A bientôt. A bientôt, merci.